Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame Jacqueline Gourault. Le gouvernement a engagé sans tarder, dès l'été, un certain nombre de réformes, dont certaines ont suscité des interrogations, notamment des élus locaux, interrogations parfois compréhensibles et parfois un peu caricaturales. Le gouvernement a voulu jouer carte sur table lors de la conférence nationale des territoires, en mettant tous les sujets sur le métier, notamment la réforme de la taxe d'habitation, mais aussi l'engagement pour l'investissement qui participe à l'économie de nos territoires. Les collectivités locales ont besoin de visibilité sur leurs finances à long terme. Elles ont besoin de garanties sur la stabilité des dotations pour s'engager dans l'investissement qui participe de l'économie. Les baisses unilatérales et uniformes de dotation globale de fonctionnement dans la période précédente ont été mal vécues et ont laissé des traces. Par ailleurs, nous savons que cette logique partenariale commande d'appliquer aussi de la justice pour différencier dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement entre les 319 collectivités les plus importantes et les autres qui sont parfois aussi dans la difficulté. Il faut donc assurer la justice dans la redistribution, dans la péréquation, et c'est l'un des objectifs de ce projet de loi de finances. Madame la Ministre, au moment où ce projet de loi de finances met enfin un terme aux baisses de dotation aux collectivités locales, ce qui est inédit, ce qui est inédit, pouvez-vous nous assurer que cette stabilité pouvez-vous nous assurer que cette stabilité durera pendant tout le quinquennat ? Je vous remercie. Merci. Je demande à chacun de laisser Madame la Ministre répondre.